Musique Alors sur Flotube que j'ai conçu, donc une grande capacité de charge et on a fait 3 chambres de gonflage il y a énormément d'options comme porte-cannes, porte-éco-sondeurs une paire de rampe pour la sécurité ça c'est vraiment fait pour faire les plus grossiers Voilà, j'ai installé un moteur parce que souvent il y a beaucoup de courant notamment en début de saison, donc à la palme on s'épuise vite donc c'est vrai qu'une motorisation électrique sur un Flotube c'est quand même beaucoup de confort et beaucoup moins d'efforts On a pêché dans une petite cascade, une petite chaussée du Tarn dans notre belle ville de Gaillac Le problème c'est que le Tarn est très très teinté suite aux très grandes précipitations qu'il y a eu les jours précédents donc on va quand même essayer de faire quelque chose On a une forte concentration de poissons blancs sur ce secteur avec l'oxygénation et l'apport de nourriture donc c'est vrai que les cidures ont tendance en fait à se sédentariser un petit peu sur ce poste comme ils ont la nourriture à proximité, c'est vrai que pour eux c'est parfait Loupé ! Ah il avait l'air joli celui-là ! La pêche du silure en Flotube à vue, c'est vrai que ça procure énormément d'émotion énormément d'adrénaline et c'est une de mes pêches préférées où je me suis spécialisé maintenant depuis quelques années la pêche en spinning et la pêche en vertical au leurre aussi Ce leurre il ne veut pas fonctionner donc on va changer le leurre tout simplement on va changer les vibrations ça ça vibre énormément et c'est le dernier passage parce qu'après ça sert à rien on leur fait peur et qu'ils nous sentent à force Bon les poissons sont absents sur le poste donc ce qu'on va faire on va descendre un peu plus en aval et on va passer aux chosses sérieuses On va pêcher au leurre en vertical avec un jig qu'on va animer en faisant des tirées franches et donc en fait le leurre va dégager un très fort effet vibratoire et ça les silures sur une rivière teintée comme ça ils sont très réceptifs à ce genre de leurre et je pense qu'on peut réussir à faire quelques poissons On va être obligé de se servir du sondeur et je vais faire monter les poissons avec cet instrument qui est un clonk et en fait comme je les vois monter sur l'écran de mon éco-sondeur je vais pouvoir m'ajuster parfaitement devant eux et faire une présentation optimale Allez poissons ! Oh là ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Là ! Ouais ! Ça prend ça ! Ouais ! Décroché ! Décroché ! Décroché ! Il était vraiment joli celui-là ! Oh là là ! Il y en a ! Il y en a ! Poisson est monté ! Poisson est monté ! Hop ! Et ça ça prend ! Ça c'est agressif ! Ah ! C'est pas vrai ! Allez ! Ça revient ! Ça ça prend ! Il y a 3 poissons ! Allez ! Très gros éco ! Ah merde ! On a beaucoup de refus ! Comme les eaux teintées se sont installées depuis un moment, c'est vrai que les poissons se sont déjà pas mal alimentés donc en fait les poissons qu'on va toucher là sera vraiment les plus agressifs ! Là j'ai un deuxième poisson qui monte ! Il y en a partout c'est du délire ! Ça c'est des beaux poissons ! Il y a un cidure, deux cidures, trois cidures ! Mon jig est ici et j'anime uniquement lorsque le cidure est dessus ! Là il monte fortement donc c'est le moment justement de faire une animation ! L'intérêt c'est celui-là ! Allez mec ! Allez ! Et qui redescend ! Allez ça remonte ! Ça c'est un joueur ! Allez il est chaud celui-là ! Ah oui il est chaud ! Il va prendre celui-là ! Oh oui ! C'est un cidure joueur ! Poisson ! Allez ! Poisson ! Un petit ! Voilà ! Beaux cidures du tarm, pris au jig ! Avec des belles couleurs ! Ça c'est un bébé mais voilà ! Il faut bien des petits pour faire des gros ! Tcha tchao ! Tcha tchao ! Tcha tchao ! Poisson ! Voilà ! Encore un petit cilure du Tarn. Une beau cilure du Tarn au digue. Sur le Tarn, on a une population de cilure qui est déjà très âgée. Et on a une très bonne reproduction, une très belle qualité d'eau. Donc c'est vrai qu'on a un peu toutes les tailles qui sont représentées. C'est vraiment des très très beaux poissons. Les couleurs qu'ils ont, enfin moi je suis vraiment fan de ça. Allez ! On va chercher ta maman. Sur cette rivière, j'ai eu l'occasion de capturer un très grand poisson. Il mesurait 2,74 m. Alors ce poisson, a priori, serait le plus long poisson capturé. Homologué en Europe.